Nous sommes justement au bout de cette grande finale qui a mobilisé beaucoup de personnes ici à Signan. Le pari de la mobilisation et de l'organisation a été remporté. Quelle signification donnez-vous à toutes ces réussites ? Je pense que c'est le signe du département de Bignonna qui émerge sur le plan sportif et sur le plan culturel. Le signe aussi de l'arrondissement de Signan qui revit. Le signe de la commune de Signan qui est en train de revivre les moments intenses de communion entre jeunesse et autorité, entre jeunesse et population, entre jeunesse et village. Aujourd'hui c'est tout le département de Bignonna qui s'est retrouvé depuis le 5 de ce mois jusqu'à aujourd'hui le 17 de ce mois. Donc ça fait 12 jours de manière ininterrompue que toute la jeunesse sportive et culturelle du département de Bignonna s'est retrouvée aujourd'hui dans la commune de Signan. Signan qui se trouve dans l'arrondissement, la commune de chef-lieu de l'arrondissement de Signan. Pour jouer ces phases départementales, ce que nous avons vécu aujourd'hui est sans commune mesure par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre, ce qu'on a l'habitude de percevoir. L'image de Signan a été longtemps écornée, écorchée par ce que vous avez déjà en ligne de mire, c'est-à-dire le conflit qui a longtemps plongé cette zone dans un classement qui n'est pas honorable pour les populations, qui n'est pas honorable pour tous les villages de la zone parce que la commune de Signan étant classée, étant estampillée zone rouge, aujourd'hui par le sport, aujourd'hui par la jeunesse, aujourd'hui par la culture, le département de Bignonna qui s'est donné rendez-vous dans la commune de Signan a fini de démontrer à l'opinion nationale et à l'opinion internationale qu'il fait bon vivre à Signan, qu'il y a de l'épanouissement à Signan, qu'à Signan, il y a les gens qui sont en train de rivaliser d'ardeur pour remporter des trophées de quoi ? Pas des trophées de guerre, mais des trophées de compétition. Quelle compétition ? Une compétition sportive, mais aussi une compétition culturelle. Donc ça, si en tant que maire de la commune de Signan, si je ne magnifie pas cela, si je ne me glorifie pas par rapport à cela, je ne sais pas par rapport à quelle action, par rapport à quelle activité je vais me glorifier. C'est la raison pour laquelle nous saluons aujourd'hui le préfet du département de Bignonna qui a sacrifié tout pour venir répondre à l'appel de la jeunesse, sachant que la jeunesse est un pilier important pour le développement du pays. Parce que, comme disait l'autre, dites-moi quelle jeunesse vous avez, je vous dirai quelle société vous avez. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur de dire à cette jeunesse que nous comptons beaucoup sur elle. Nous avons l'honneur de dire à cette jeunesse qu'elle compte dans les politiques publiques, dans les politiques communales, surtout au niveau de nos politiques de développement. Parce que, comme l'avons dit tantôt, la jeunesse, le sport et la culture font partie de l'axe 2 du plan Sénégal émergent, qui concourt au développement du capital humain. Parce que, comme disait l'autre, un esprit sain ne peut s'épanouir que dans un corps sain. Donc voilà, messieurs les médias, ce qui nous inspire, ce que ces manifestations, la joie que nous procure aujourd'hui, la joie que nous a donnée, l'occasion que nous a donnée l'Odecaf de Bignonna pour choisir la commune de Sénégal comme commune devant abriter ces phases-là, ça c'est un honneur qui nous revient. Et surtout, qui nous ont été choisis pour parrainer ces phases départementales, ça aussi encore une fois, c'est un honneur. C'est la raison pour laquelle cet honneur-là, nous l'avons rendu au village de la commune de Sénégal, qui ont réussi le pari de l'accueil, de l'hébergement, mais de l'organisation à côté de l'Odecaf de Bignonna. Le pari de la mobilisation et enfin la victoire du foot. C'est vrai, une équipe de la commune de Sénégal n'a pas remporté le tournoi, mais la commune de Sénégal a remporté cette édition de 2017 des phases départementales parce que tout simplement, la commune de Sénégal a assuré un bon accueil, un bon hébergement et a contribué à la réussite de l'organisation, mais aussi à la mobilisation que vous avez vécue aujourd'hui. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à ça.